Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire L'histoire incroyable de l'éléphant Hans des forêts du Sri Lanka au muséum d'histoire naturelle c'est le titre d'un ouvrage signé Philippe Candegabe et qui vient de paraître chez Vendémière Franck Ferrand nous en parle aujourd'hui, bonjour Franck Bonjour Anissa, bonjour à tous J'aime bien ces histoires d'animaux exotiques, attraction numéro 1 de leur époque et qui nous en apprennent souvent beaucoup sur la sensibilité de nos aïeux Le directeur de la ménagerie du jardin des plantes, Michel Saint-Jalme, est avec nous pour évoquer l'éléphant Hans, sa compagne et ses congénères Et tout à l'heure à la fin de l'émission, Franck vous répondrez à la question de Jean sur les origines de la peinture à l'aquarelle Voilà un sujet qui m'est cher Pour le moment, c'est donc le portrait d'un couple d'éléphants que nous allons brosser Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Si vous habitez à Bourges ou dans les environs, vous allez pouvoir rendre visite à l'éléphant Hans En tout cas, vous pourrez voir sa dépouille empaillée au muséum d'histoire naturelle de Bourges où elle est en dépôt depuis 1931 Il se trouve que Philippe Candé-Gab qui a écrit cet ouvrage L'incroyable histoire de l'éléphant Hans a été lui-même conservateur à ce musée pendant une dizaine d'années Donc il a fréquenté quotidiennement l'éléphant empaillé, si je puis dire qui faisait partie à l'époque d'un lot de 28 animaux naturalisés offerts au musée Berruyer par le Muséum National d'Histoire Naturelle Il faut vous dire que l'éléphant Hans et sa femelle, Parquis sont un peu ce qu'on pourrait appeler de vieilles peaux Ils sont arrivés en France à la fin de la révolution en 1798 après avoir été confisqués aux provinces unies trois ans plus tôt Alors d'où venait-il originellement ? Des Indes bien entendu, où leur capture avait eu lieu au temps de Louis XVI Je vous propose donc de nous retrouver tout de suite à Colombo en 1785 Précisément le 11 novembre 1785 quand un groupe de navires de guerre aborde Ceylan Ceylan qu'on appelle aujourd'hui Sri Lanka cette île de Ceylan alors sous domination hollandaise Des hommes descendent sur la terre ferme Il y a d'abord le capitaine Van Bram qui commande une escadre de la compagnie des Indes Orientales Escadre de quatre vaisseaux de ligne Le vaisseau amiral, l'Utrecht, compte 68 canons et 450 hommes d'équipage C'est pour vous donner un peu la dimension des navires et de l'escadre Elle est partie cette escadre deux ans plus tôt des provinces unies On dirait nous des Pays-Bas Pour faire la guerre aux Anglais Pour reconquérir un certain nombre des régions perdues Dans ces lointaines colonies néerlandaises Seulement la guerre entre la Grande-Bretagne et les provinces unies A pris fin en 1784 Et depuis plusieurs semaines maintenant Van Bram et ses hommes sont sur le retour Ce 11 novembre 1785 Donc à Colombo Le gouverneur les reçoit avec tous les honneurs Et il faut bien les occuper tous ces gens Alors au bout de trois semaines on leur propose une partie de chasse Pas n'importe quelle chasse, de chasse à l'éléphant C'est une tradition C'est une chasse qui a été organisée de longue date Parce que tout ça se prépare bien entendu Beaucoup de monde doit participer Le gouverneur et sa famille sont à la manœuvre Un certain nombre de hauts officiers De hauts fonctionnaires je veux dire D'officiers, le capitaine Van Bram Un certain nombre de ses hommes Tous ces gens là vont participer à la chasse Philippe Candegab nous raconte Il explique que la chasse à l'éléphant Je le cite N'a aucune fonction sportive ou récréative Mais répond à un double objectif économique Il s'agit tout d'abord de réguler les populations de pachydermes Pouvant créer des dégâts sur les cultures Et notamment sur les plantations de canneliers La principale richesse de l'île Et par ailleurs Bien que cette chasse occasionne beaucoup de victimes collatérales L'objectif principal n'est pas tant de tuer des éléphants Que de les capturer pour les domestiquer Grande richesse qu'un éléphant vivant Qu'on peut domestiquer Qui va devenir une aide considérable dans toutes sortes de travaux bien entendu Le 13 décembre 1785 Donc une vingtaine de personnes quittent Colombo Quittent Colombo en bateau Ils atteignent la côte ouest de Ceylan Et plus précisément Negombo Une ville côtière fortifiée jadis par les Portugais On n'imagine pas le nombre de colonisateurs successifs Qui ont vague après vague Édifier des fortins, des bastions, des remparts Sur cette pauvre île de Ceylan Donc en l'occurrence c'est une fortification portugaise Le lendemain les hommes sont à pied d'oeuvre Ils peuvent commencer à pénétrer dans l'épaisse forêt sri-lankaise L'objectif de la chasse c'est de rabattre un troupeau d'éléphants Vers l'enclos qui a été établi ici C'est assez compliqué Des groupes d'hommes séparés les uns des autres d'une vingtaine de pas environ Forment dans la forêt Comme un arc de cercle Qui fait très très vaste bien sûr Ça fait 12 km de diamètre environ Et là ils sont munis de toutes sortes Il y a des torches, des tambours Il faut faire du bruit, il faut agiter bien entendu Certains sont équipés d'armes à feu Le cercle petit à petit à mesure qu'on va avancer Va se réduire bien entendu Et est censé pousser les éléphants vers l'enclos Dès que le troupeau est à l'intérieur L'enceinte est close par une barrière Quand je dis une barrière là encore c'est très grand Ça fait 250 mètres de long Une barrière de gros pieux de cocotiers Qui sont liés entre eux par des lianes Petit à petit l'enclos se rétrécit L'espace se resserre Ce n'est plus qu'un couloir qui finit par faire 15 mètres de long Et les éléphants s'y retrouvent en file indienne Séparés les uns des autres par des barrières Qu'on glisse entre eux bien entendu Pour les empêcher d'avancer ou de reculer Ensuite mais ensuite seulement L'animal est ligoté aux pattes, au cou Avec de très gros cordages Il est attaché à deux éléphants domestiques Qu'on appelle les vendeurs d'âmes Ça c'est un bien étrange et bien joli nom Les vendeurs d'âmes Ces éléphants déjà domestiqués Qui vont être censés calmer la bête encore sauvage En l'occurrence les deux campagnes de chasse Qui sont organisées en ce mois de décembre 85 sont fructueuses Puisqu'on capture quelques 70 éléphants 71 précisément 12 mâles porteurs d'ivoire avec de grandes défenses 41, enfin je dis grandes défenses Ce sont des éléphants d'Asie néanmoins 41 femelles et 18 mâles sans défense Parmi eux deux éléphantaux de 18 mois Et il nous intéresse ces petits là Puisqu'ils s'appellent, enfin on va les baptiser en tout cas Hans et Parqui Le 26 janvier 1786 Van Bram et ses hommes Vont emporter ces deux éléphantaux Dans les cales d'un des vaisseaux De leur fameuse escadre Et les voilà partis pour un très long voyage Comment est-ce qu'on nourrit ces jeunes éléphants ? On leur donne du riz, on leur donne des pousses de bambou Enfin tout ce qu'ils ont l'habitude de manger dans la forêt bien entendu Et lorsque la femelle Qui donc a été baptisée Parqui Reçoit de temps en temps du pain et des fruits Si l'on en croit les passagers du navire Elle pousse des cris Elle entoure le cou de celui qui lui donne à manger Pour le caresser avec sa trompe Bon ça y est, elle est déjà domestiquée Mi-juillet 1986 Les deux éléphants sont dirigés vers Fortbourg A proximité de La Haye On les installe dans une vaste propriété Qui est juste à côté du château de Wistenborg Qui est le lieu de résidence des statues d'air de Hollande Donc une des grandes résidences Diplomanes, une des résidences officielles du pays Cette propriété contient une ménagerie Comme la plupart des beaux châteaux de l'époque Elle abrite une des plus riches collections de sciences naturelles d'Europe Et on peut dire que tous les botanistes Tous les zoologues Tous ceux qui s'intéressent aux espèces vivantes En cette fin de XVIIIe siècle Connaissent bien entendu Cette ménagerie C'est là notamment qu'on trouve le premier spécimen vivant En Europe bien entendu Doran-Outan On ne sait par qui Désormais Vont s'acclimater En quelque sorte Ils vont bientôt devenir plus néerlandais Qu'ils n'étaient Qu'ils n'étaient Sri-Lankais Leur voyage est déjà loin Ils ont beau avoir une mémoire d'éléphant Je ne sais même pas s'ils se rappellent tout cela On disait C'est lent à l'époque Je dis ça pour que vous n'ayez pas trop de messages Oui c'est vrai Sur Twitter On ne sait par qui Ils sont donc à la ménagerie de Fortbourg Près de La Haye Je crois d'ailleurs qu'on dit Wurburg Mais bon je ne connais pas bien moi le néerlandais Et bien entendu Toutes sortes de hautes personnalités Viennent les voir Ils sont un peu là Ils sont les stars si je puis dire De ce jardin Le statue d'heure Guillaume V En personne Guillaume d'Orange Nassau Vient les voir Alors il faut vous dire que son autorité à l'époque Est de plus en plus contestée Qu'il a quitté La Haye quelques mois plus tôt Et qu'il s'est installé au château de Hetlo A côté d'Apple d'Orne Ce château qui est un petit peu Plus ou moins inspiré Lointainement on va dire Inspiré de Versailles Avec quand même des jardins à la française Etc Au coeur d'un grand domaine Guillaume V S'est installé dans cette nouvelle résidence Et il réclame les deux éléphants Bien entendu Il s'y est habitué d'une certaine manière Après Tout un petit périple Hans et Parquis Arrivent donc A la ménagerie de Hetlo Dans Voyage dans la Belgique La Hollande et l'Italie Voilà ce qu'écrivait André Thouin Je le cite La ménagerie est placée A un quart de lieu du château On dirait nous un kilomètre Dans une prairie Et sur le bord d'un ruisseau D'eau vive Fort agréable Indépendamment des loges Où l'on tient les animaux Pendant l'hiver On ne disait pas les cages A l'époque On disait les loges On en faisait autant en France D'ailleurs Il y a des habitations Pour l'intendant du château Et pour les gens du service De la ménagerie Il s'y trouve aussi Plusieurs parcs et cours Fermés de palis et de murs L'un d'eux est destiné Aux quadrupèdes paisibles L'autre aux oiseaux Un troisième Serre aux éléphants Lorsqu'on leur fait prendre l'air La loge des éléphants Est une espèce d'écurie Divisée en deux parties Par un grillage Formé de grosses pièces de bois Assemblées avec solidité Un espace immense Les éléphants ont l'air ravis Et dans son histoire Des ménageries de l'antiquité A nos jours Gustave Loisel nous dit Qu'il s'aimait D'un véritable amour Ces deux-là On pouvait même dire D'un amour humain Quand on voyait Dans le parc Où on les promenait En liberté Le mâle saisir Les hautes branches Des arbres Avec sa trompe Pour que sa femelle Pût en manger Plus facilement Les feuilles C'est pas joli Cette image Et cette scène Alors les années vont passer On était dans les années 1786 7, 8, etc Début 1795 Voilà les français Ça y est Ça remue C'est la révolution Vous savez On est en guerre A l'époque Contre une grande partie De l'Europe Et notamment Contre les provinces unies Les français s'approchent Le statut d'air Prend la fuite Le voilà parti Pour Londres On a envie de dire Retour à l'expéditeur Mais enfin Je ne vais pas entrer Dans ces subtilités De la politique Anglo-Hollandaise La république Batave A ce moment là Est proclamée Et quatre semaines plus tard Et bien On envoie Quatre personnalités Qui représentent La commission temporaire Des arts et sciences Là on est vraiment Dans les appellations Révolutionnaires Bien entendu Ce sont les appellations Créées par la convention Et ces quatre envoyés Arrivent donc A la haie Où ils vont découvrir Le fameux cabinet De Faurebourg Qui est déclaré Puisque maintenant C'est français Propriété nationale On effectue un inventaire Alors on trouve Toutes sortes de choses Un squelette de girafe Un hippopotame Un orang-outan Dont je vous ai parlé Une vingtaine de quadrupèdes Toutes sortes d'oiseaux De papillons Des poissons Des reptiles Des coquilles Des minéraux Des fossiles Etc Et combien de médailles Et combien de tableaux Et des registres gigantesques Etc Les collections en question Arrivent à Paris En juin 1795 Pour prendre place Au tout nouveau Muséum national D'histoire naturelle Je dis tout nouveau Il a été inauguré A peu près deux ans plus tôt Et au même moment A Abel d'Orne L'autre ménagerie Du statue d'air Est découverte Alors là Il n'y a pas grand chose Il y a des cervidés Des brebis Des porc-épiques Il y a quelques Il y a des faisans Des pigeons Enfin bon Vraiment Et deux éléphants Dites donc Ça c'est plus intéressant Que les pigeons Bien entendu Hans et par qui Ils sont là Le mâle s'appelle Hans Racontait André Thouin Ce qui signifie Jean dans notre langue Merci monsieur Thouin Il est un peu plus volumineux Que la femelle Qui porte le nom De percaille Ou de perroquet On l'a donc rebaptisé Nous par qui Vous savez Celle-ci est d'un caractère Plus doux Elle paraît céder Toujours aux volontés Du mal Ils jouent ensemble Avec leur trompe Et avec leur tête Pendant la nuit Ils se couchent sur le côté Pour dormir et se reposer Rarement ils sont malades Et lorsqu'il survient Quelqu'un à disposition Ce qu'on reconnaît A leur dégoût Pour les aliments ordinaires On leur donne Un peu de froment Et de l'eau Dans laquelle On a détrempé du son D'après tout ce que J'ai observé De ces animaux Je suis parfaitement De l'avis de Buffon L'éléphant Est un monstre de matière Et un miracle D'intelligence Oh 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 Quelle merveille Ces formulations De Buffon Il n'existe alors En Europe Qu'un seul autre éléphant C'est celui De la tour de Londres Alors là Celui il est complètement C'est un pachyderme Qu'à Cochim Si j'ose dire Les Anglais d'ailleurs Ont offert 500 000 livres Vous imaginez La somme Complètement phénoménale 500 000 livres Au statut d'air De Hollande Pour acheter Les deux éléphants Mais évidemment La France n'a pas L'intention De les laisser Il ne s'agit plus Maintenant Que de les ramener A Paris Coûte que coûte Et on est pourtant Dans une situation Complètement terrible C'est l'époque C'est l'époque De la grande Vous savez De la grande Banqueroute Du régime Mais on arrive Quand même On ne sait pas Vraiment comment A débloquer 15 000 livres Pour la construction De tout un enclos Etc Et pour préparer Les cages Qui permettront De transporter Les animaux Pour leurs frais De route Etc Alors on va faire Plusieurs tentatives Les deux premières Sont des échecs Parce que ce qu'il faut Vous dire Je n'ai pas encore Eu l'occasion De le dire Pour l'instant C'est que Hans A beau être adorable Avec sa femelle Il est d'un caractère Pour le moins difficile Il ne se laisse pas faire Monsieur Hans Le 25 septembre 1797 Ça y est On a quand même Réussi à former Le cortège Qui s'ébranle En direction de Paris Alors il va y avoir Une tempête terrible Au cours du voyage Ah oui tout ça Ne se fait quand même pas Dans la facilité L'incroyable parcours Du couple d'éléphants Du jardin des plantes Voilà ce que vous raconte Aujourd'hui Franck Ferrand Sur Europe 1 Jusqu'à 15h Vous pouvez bien sûr Réagir à cette émission Et nous laisser des messages Sur la page Facebook Au coeur de l'histoire Ou sur Twitter Avec le hashtag ACDH Franck Ferrand Revient dans un instant Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand 14h 15h Sur Europe 1 Et c'est l'histoire D'un couple d'éléphants Celui du jardin des plantes Que vous avez décidé De nous raconter Aujourd'hui Franck Ferrand Alors nous sommes au 18ème siècle Et ce couple Hans et Parquis Viennent de quitter La Hollande Pour la France Exactement Et Jean-Pierre Well A écrit une histoire naturelle Des deux éléphants Le simple roulis du vaisseau Devait incommoder les éléphants Écrit-il Qu'on se les peigne Au milieu de la tourmente D'une mer en courroux Ils embrassaient avec force Les plus grosses poutres De leur cage Et se cramponnant Avec leurs pieds Ils se raidissaient Contre le côté opposé Où posait la masse De leur corps Mais la mer Devint si furieuse Qu'on se décida A relâcher dans une rade Où l'on jeta l'encre Et on resta trois jours Alors après huit mois Dont six passés à Cambrai A cause de l'hiver Les éléphants reprennent la route Ils vont donc arriver A la fameuse ménagerie Du Jardin des Plantes En mars 1798 On libère d'abord Hans Puis la femelle Par qui Il y avait plus de dix mois Qu'elle n'avait pas eu Hans Quoi qu'elle voyageât A côté de lui Raconte Jean-Pierre Well L'odorat seul Leur avait mutuellement Attesté leur présence Que les attentions soutenues De Hans Avait rendu sensible Veillant pour sa compagne En l'avertissant Par un cri particulier Des craintes Qu'il éprouvait C'est étonnant Ce couple d'animaux Extraordinaires Donc On va les présenter A la ménagerie Du Jardin des Plantes On l'a rebaptisé Marguerite Elle Parce qu'on trouvait Que c'était par qui Ça paraissait bizarre Au français de l'époque Et inutile de vous dire Que les jours Pères Puisque l'accès Au grand public Est restreint Au jour Père De 11h à 13h Et de 15h à 17h C'est un succès C'est un succès phénoménal Les parisiens sont là Tout le monde Veut voir ces deux éléphants On est à une époque Où il est très rare De voir des éléphants En Europe Bien entendu Il y en a eu Je vous l'ai dit Il y en avait à Versailles D'ailleurs Il y a même un éléphant Qui est mort sous le règne De Louis XVI A Versailles En se noyant Dans un des bras Du Grand Canal Mais ça restait très rare Bien entendu Alors on vend Toutes sortes de souvenirs Etc On va même organiser Deux mois après L'arrivée des éléphants A la ménagerie On va organiser un concert Pour Hans Et pour Marguerite Je continue à l'appeler Parquis Si vous voulez bien Ce sera moins ridicule On chante notamment Le Saïra Bien entendu Il semblerait Que ça excite beaucoup Parquis Ce A Saïra Saïra Un second concert Sera organisé Peu de temps après Avec des instruments Avant cette fois On va faire Toutes sortes de poèmes Pour A la gloire Des deux éléphants On verra même Les visiteurs étrangers Faire inscrire Désormais Dans leur tour de Paris Cette visite Aux éléphants Toute la communauté scientifique Et là Sur les dents Si je puis dire Pour les observer On analyse Leurs débat Pas débat Leurs ébats sexuels Cuvier Et la CEPET Consacre en 1901 Deux chapitres Aux deux éléphants Dans la ménagerie Du muséum national D'histoire naturelle Et petit à petit On va Ces éléphants Étant devenus Des espèces de personnalités À part entière On va améliorer On va tout faire Pour que leurs conditions De vie soient excellentes On crée un bassin Pour leurs ablutions Ce qui n'empêche pas Hans d'avoir toujours Un très mauvais caractère Il est assez terrible Il n'arrête pas De faire toutes sortes De farces Si je puis dire À ses gardiens On le voit souvent Arriver avec le bout De sa trompe À faire glisser Le loquet De la porte coulissante Qui lui permettrait De se sauver Et alors là Il y a une chose Magnifique C'est que c'est sa compagne C'est par qui C'est la femelle Qui avec sa propre trompe Remet le loquet En place Dit-on Thompson Le gardien Des deux animaux Va faire l'expérience De la mauvaise humeur De Hans Puisqu'un jour Qu'il tente avec un manche de pique De réprimer les coups de tête Un petit peu brutaux Que le mâle était en train De donner à sa femelle Hans d'un seul coup Se retourne Arrache avec sa trompe La pique des mains De Thompson Et la brise Violemment Voilà Un avertissement Et puis Et puis Il fallait bien s'y attendre Le moniteur universel Le grand journal De l'époque Nous apprend Le 8 janvier 1802 Une triste nouvelle Je cite le moniteur Le 5 janvier Hans n'a point mangé Pendant la matinée Vers le soir seulement Il a pris un peu de paille Et quelques pommes de terre Vous voyez ce qu'on raconte Au lecteur de l'époque Je vous dis C'est une personnalité A la chute du jour Il a cassé un barreau de fer De sa loge Et il en a violemment Frappé les barrières De son enceinte Lorsqu'on lui a donné de l'eau Après en avoir bu Une certaine quantité Il s'en est servi Pour bassiner Les ouvertures de ses tempes Où il semblait Avoir plus de gênes Et de douleurs Qu'à l'ordinaire Pendant la nuit Il a fait beaucoup de bruit Et vers 4h du matin Il a poussé Quelques cris aigus Et vers les 6h Il est tombé mort La femelle Parait fort affectée De la mort de son mâle Elle a cherché A le relever du lieu Où il est tombé Elle verse des larmes Abondantes Elle jette des cris Différents de ceux Qu'elle a fait entendre Jusqu'à ce moment Cependant Depuis qu'elle a été séparée Elle commence à manger Mais elle regarde Constamment Dans la loge Qu'habitait son mâle Un certain Louis Dufresne Est chargé De prélever la peau De Hans Et de faire Ce chef d'oeuvre De taxidermique Que vous pouvez voir Maintenant à Bourges Nous avons procédé Au dépouillement De l'éléphant Nous n'avons pu le mettre Sur le dos Que par le moyen De moufles Attachés au plafond Nous dit-il Et explique Comment il a procédé Un mannequin est moulé Et on va ensuite Procéder à ce qu'on appelle L'essayage de la peau C'est la plus ancienne Naturalisation D'un éléphant En France C'est quand même intéressant D'écouter au cœur De l'histoire Tous les jours Parce que vous ne saviez pas De quand dater La plus ancienne naturalisation D'un éléphant en France Et bien voilà Je vous le dis 1802 Georges Cuvier Pratique la dissection Complète de l'animal Ça va durer 40 jours Si Hans semble-t-il Est mort d'une Péripneumonie Nous dit monsieur Cuvier en personne Dans un premier temps C'est un chameau Qui va prendre la place De Hans provisoirement Puis un autre éléphant De 12 ans Qui a été acheté A des forains Mais qui va mourir A son tour en 1804 Et par qui Me direz-vous Ah ben par qui Elle va Elle va vivre encore Un certain temps Puisqu'elle ne mourra Qu'en 1817 Autant dire Qu'elle aura survécu A l'Empire Hans aurait pu rester Un de ces spécimens Parmi tant d'autres Anonyme dans la multitude Nous dit Philippe Cantegab Il a acquis Grâce à la redécouverte De son identité Une épaisseur historique A peu près Unique Quand on appréhende Un ton soit peu Le parcours Qui fut le sien Le regard qu'on lui porte En échangé L'animal naturalisé Et étrange avatar De ce que fut jadis L'éléphant vivant Est devenu L'ultime incarnation De ce petit moment D'histoire Du muséum national Bonjour Michel Saint-Jean Bonjour Merci d'être avec nous Nous allons revenir Bien sûr sur ce couple D'éléphants Et puis sur un certain Nombre d'autres animaux Stars du jardin des plantes Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand 14h-15h Sur Europe 1 La bande originale du film Atari Composée par Henri Mancini A l'instant sur Europe 1 Car une fois n'est pas coutume Vous avez décidé De nous parler d'animaux Jusqu'à 15h Avec votre invité Franck Ferrand Vous recevez Michel Saint-Jean Directeur de la ménagerie Du jardin des plantes Enseignant-chercheur Au muséum national D'histoire naturelle Alors Michel Saint-Jean Ces animaux Hans et par qui On les appelait donc Hans et marguerites A l'époque Ont marqué La mémoire des parisiens Mais aussi celle Des naturalistes Et de tous ceux Qui s'intéressent A votre extraordinaire Ménagerie du jardin des plantes Ce sont des hôtes De marques D'une certaine manière Ça fait partie des animaux Extraordinaires de la ménagerie Et ils sont associés Donc en plus De l'histoire fabuleuse Que vous venez de raconter Et qu'on pourrait passer Des heures à en parler Parce que quand on lit Tous les textes Moi j'ai été très court Par exemple Sur le fameux voyage Entre les Pays-Bas Et la France Mais c'est un voyage Qui a été D'une complexité folle A organiser Il fallait les transporter C'était des animaux Devenus adultes A ce moment-là C'était plus des éléphantaux Tout à fait Plus que le voyage C'est compliqué à organiser C'est la préparation Au voyage Puisque en fait On s'aperçoit Qu'il s'est passé Trois ans Entre le moment Où les éléphants Sont découverts Par toins Dans la ménagerie Donc de loup Et ensuite Le jour Où ils arrivent Au jardin des plantes On se demande Comment ça a pu se passer Et quand on lit L'ensemble de l'histoire Ce qui est fabuleux C'est que Comme vous l'avez dit Tout à l'heure C'est une période De l'histoire de France Troublée Une période Où il y a des problèmes Économiques Très importants Mais aussi Une période Où les gouvernements Enfin Si on peut Ils sont très instables Ils sont très instables Donc les têtes changent Régulièrement On est juste avant Le consulat Le lousardi Qui est l'un des soigneurs De la ménagerie Qui est parti Donc en Hollande Pour se charger du transport Régulièrement Envoie des courriers Pour demander de l'argent Il n'a plus Il n'a plus d'argent Un moment donné Pour nourrir les animaux Il faut qu'il les nourrisse Avec sa solde Puis il écrit ensuite Aux professeurs du muséum Qui eux traduisent Au comité de salut public Et ça passe de ministère Puisqu'il faut Des autorisations Du ministère des armées Enfin de la guerre Disons les choses A l'époque La France est en pleine banqueroute L'État n'a plus un seul centime Et donc c'est très difficile Évidemment Surtout pour eux Qui se trouvent là-bas Comment est-ce qu'on a organisé Le transport Ça s'est passé comment D'ailleurs Il y avait des espèces De cages Est-ce qu'on peut parler de cages Au début c'était des chariots Il fallait trouver les chariots Qui avaient une résistance Une résistance suffisante Pour pouvoir supporter Le poids de plusieurs tonnes Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas Fait marcher simplement Comme on l'avait fait Pour d'autres éléphants Acheminés en Europe Dans les temps précédents Alors c'est évoqué C'est des problèmes de sécurité Et c'est ça On pense qu'il y a Beaucoup trop de risques À les faire marcher On ne maîtrise pas Tout à fait leur comportement Donc on préfère Les faire voyager en chariots Mais les chariots Les premiers chariots Donc je crois Que le premier convoi Parce que vous avez dit En effet Que le 25 septembre 1797 Le dernier convoi Était parti de la ménagerie Pour arriver Donc 8 mois plus tard À Paris En ayant voyagé A moitié par la route A moitié par les canaux En ayant Comme vous dites aussi Passé l'hiver Comme vous avez dit Passé l'hiver À Cambrai Et donc Mais ça C'était le dernier voyage Celui qui a réussi Parce qu'avant Il y a eu plusieurs tentatives Voilà c'est ça Le premier chariot Qui a explosé Parce que Hans voulait rejoindre Parquis Donc il a explosé son chariot Et le deuxième Ce sont les roues Qui ont cédé Et c'est pour ça Qu'il a fallu faire venir Un ingénieur des armées Pour pouvoir adapter Des roues Qui avaient été fabriquées Pour les pièces Les grosses pièces d'artillerie À ces fameux chariots Qui ont ensuite été conservées Au musée des arts et métiers Parce que c'était quelque chose C'était une avancée technologique Exactement Philippe Candegab Dans son incroyable histoire De l'éléphant Hans Aux éditions Vendémières Cite le moniteur universel Nous décrivant la joie des éléphants Une fois libérés Quand ils arrivent à Paris La joie de la femelle Était plus vive Écrit le journaliste de l'époque Elle l'exprimait surtout Par les battements précipités De ses oreilles Qu'elle faisait mouvoir Comme un oiseau Fait de ses ailes Et avec une vitesse extrême Elle passait sa trompe Sur le corps du mâle Avec la plus grande tendresse Et la plus grande volupté Elle la portait particulièrement À son oreille Où elle la tenait longtemps Souvent aussi Après l'avoir promenée Sur tout le corps du mâle Elle la reportait amoureusement À sa propre bouche De son côté Le mâle faisait la même chose Sur le corps de la femelle Mais sa joie Était plus concentrée On ne manque pas D'une certaine naïveté Quand même Dans la description Que l'on fait Des comportements animaux C'est assez extraordinaire Et moi Une des descriptions De comportements Que j'ai préférées Dans les descriptions D'Ouelles C'était les comportements L'interprétation Des comportements Qui avaient suivi Justement L'histoire naturelle Des deux éléphants Le concert Et il écrit À un moment donné Je vais vous citer Un petit passage Que je trouve fabuleux Par rapport Justement À l'interprétation Du comportement sexuel Des éléphants En relation Avec les caresses De la trompe Et puis à un moment donné Aussi À la fin du concert La femelle Elle se met sur le dos Et c'est interprété Comme une invitation À l'accouplement Et donc là Je vous cite Quelques passages Que je trouve Complètement fabuleux On sait que l'éléphant Dans l'état de domesticité Se refuse aux jouissances De l'amour Bien qu'il en ressente Les plus vives atteintes Que dans l'état de liberté Il se dérobe au regard Même de ses semblables Puis avec la compagne Dont il a fait choix Cherche les solitudes Les plus profondes Et ne cède À ses propres désirs Et aux voeux de la nature Que lorsqu'il s'est entouré De l'ombre Du silence des bois En fait C'est tout le problème De l'exhibition des animaux On n'a jamais observé D'accouplement d'éléphant En captivité Parce qu'il s'accouperait Il s'accouplerait la nuit Donc il continue La difficulté de le surprendre En ce moment Fait que nous n'avons Encore que des conjectures Sur la manière Dont il opère L'acte de sa reproduction Alors là Il cite Aristote Aristote a cru Qu'elle ne différait pas Des autres quadrupèdes Et que la femelle A baissée lentement Sa croupe Pour recevoir plus aisément Le mâle Et là Il cite Buffon Qui est donc La référence à l'époque Buffon Au contraire A démontré Que la position relative Des parties Rendait impossible Cette situation D'accouplement Et l'obligeait Au contraire A se renverser Sur le dos Voilà un mystère Un mystère Zoologique Qui n'est plus Tellement un mystère Historique Qui n'a pas été Longtemps A mon avis Un mystère Mais il n'y a jamais Eu d'accouplement Entre on ne sait par qui Donc ils n'ont jamais pu Pour dans ce cas Résoudre le problème Et pourtant Ils étaient très amoureux Pourtant ils étaient très amoureux Mais on pense qu'ils étaient Trop jeunes Oui c'est ça Il faut une maturation En tout Chez les éléphants Evidemment Elle a survécu longtemps au mâle Quand même 17 ans C'est assez 17 ans Enfin 15 ans 15 ans oui Tout à fait Et là ça nous ramène aussi A un moment de l'histoire De la ménagerie Que j'aime beaucoup Parce qu'il est associé Au plus beau monument De la ménagerie Qui est ce qu'on appelle La Rotonde Qui est un monument Qui avait été Enfin un monument Un bâtiment Pour recevoir au départ Des féroces Qui avaient été dessinés Par l'architecte Molinaud Qui était l'architecte du muséum Qui a dessiné Les premiers plans De la ménagerie Et donc Molinaud a commencé Ce travail Sur cette fameuse Rotonde Qui s'est arrêtée Très vite Faute d'argent Entre temps Le directeur de la ménagerie A l'époque C'était Etienne Geoffroy Saint-Hilaire Il a été appelé A suivre Napoléon Dans la campagne d'Egypte Il est parti en 98 Juste à l'arrivée Au moment des éléphants Et il ne rentrera Que en 1802 Et en 1802 Entre temps Les travaux de la Rotonde Vont reprendre Progressivement Napoléon Va à l'Empire 1804 Le premier empire Et là Napoléon Crée la Légion d'honneur En 1806 Et donc On va changer Les plans Du bâtiment Et en plus On s'est rendu compte Que les plans Que les plans N'étaient pas conformes Les animaux célèbres De la ménagerie C'était l'année dernière C'était l'année dernière A l'occasion De l'anniversaire Des 220 ans De la ménagerie Puisque la ménagerie A été officiellement créée Par décret de la convention Le 16 mai 1793 C'est ça Alors on va y venir Dans un instant Un mot peut-être De la sensibilité De ces éléphants A la musique On leur a organisé Un concert Pour voir comment Il réagissait En quelque sorte C'est étonnant ça En fait Le concert N'était pas Une expérience Scientifique Scientifique Il était Et c'est là Que c'est intéressant Il était destiné A améliorer Le bien-être Des deux éléphants Qui semblaient s'ennuyer Puisque en fait Il n'y avait Aucun bâtiment Adapté Pour les accueillir Et on avait Aménagé Plus ou moins rapidement Un local Dans l'ancienne Régie des Fiacres Une sorte de grande écurie Une sorte de grande écurie Qu'on avait fermé En utilisant Les barreaux Qu'on avait récupéré De la ménagerie De Versailles Et qui était Très très sombre Peu Et Avec un accès A l'extérieur Qui était relativement Restreint Et pendant l'hiver Les animaux Les éléphants Ne pouvaient pas sortir Puisqu'ils faisaient Trop froid Ils dépérissaient un peu Donc ils dépérissaient Et en plus Ils s'ennuyaient Et donc c'est Pour essayer D'améliorer Enfin D'éviter l'ennui Qu'on a organisé Ce concert Et ça a été Un grand succès Ça a été un grand succès Et On a vu Marguerite danser On a vu Marguerite danser Et justement Et avoir ces comportements Sexuels Qui ont été interprétés Comme des comportements sexuels Dont j'ai parlé Tout à l'heure Malheureusement Ces concerts Ne se sont reproduits Que deux fois À trois semaines d'intervalle Et puis après Ils ont dû s'ennuyer À nouveau Ils ont trouvé D'autres occupations Visiblement Et ce sont Les animaux Du jardin des plantes Qui sont à l'honneur Cet après-midi Sur Europe 1 Franck Ferrand Vous recevez Michel Saint-Jalme Directeur de la ménagerie Du jardin des plantes Et enseignant Chercheur Au muséum D'histoire nationale Naturelle Muséum national D'histoire naturelle Voilà C'est ça Dans l'ordre C'est comme le long temps Il faut le faire dans l'ordre Alors je voudrais Justement Puisqu'après tout Nous sommes quand même Dans une émission d'histoire Michel Saint-Jalme Qu'on redonne Un certain nombre De grands noms Avant de venir Aux autres animaux Célèbres Amusants De la ménagerie Celui qui en a eu l'idée On a parlé beaucoup De Buffon On ne va pas y revenir Ni sur Jussieu Qui avait fait l'objet Il y a quelques temps D'une belle émission d'ailleurs Celui qui a eu l'idée De la ménagerie C'est Bernardin de Saint-Pierre Il faut dire ça peut-être Tout à fait Dernier intendant Du jardin du roi Premier directeur Du jardin national Des plantes Et qui perdra son poste Parce qu'il a à mon avis Un peu trop critiqué Les professeurs du muséum Quand le jardin national Des plantes Devient quelques mois plus tard Le muséum national D'histoire naturelle Avec des nouveaux statuts Qui sera géré Par l'assemblée Des professeurs Qui élira en son sein Un représentant Un président Et pendant de nombreuses années Ce président sera réélu Tous les ans C'est pour ça Quand on regarde Un petit peu Au début Je ne comprenais pas trop Parce qu'une année C'était Jussieu Une autre année C'était la Cépède Après c'était D'Aubanton D'Aubanton Qui fut le premier C'était assez compliqué Jusqu'à ce que je comprenne Que d'abord Ça a été un an Puis deux ans Puis cinq ans Et c'est toujours Actuellement cinq ans Vous avez cité Étienne Geoffroy Saint-Hilaire Personnalité importante Également Puisqu'il va être Le Comment est-ce qu'on peut dire C'est lui qui va donner son ampleur au lieu Son amplitude Il va donner son ampleur au lieu Il va Mais je voudrais bien revenir Quand même un petit peu Sur Bernardin Saint-Pierre Parce que c'est un personnage Qui peut quand même Pour saluer les auditeurs et auditrices D'Eranie-sur-Oise Ils se reconnaîtront Je ferme cette parenthèse Parce que c'est Bernardin Qui a été à l'origine De la ménagerie Après avoir été invité Par Couturier Qui était le dernier intendant De la ménagerie royale A Versailles A venir visiter Cette ménagerie Où il a trouvé des animaux Complètement incroyables Avec le rhinocéros De Louis XV Et puis le Quagga Qui est une espèce Qui a disparu depuis Qu'est-ce que c'est le Quagga ? Quagga c'est un C'est un cheval Quand on le voit On a l'impression Que c'est un hybride Entre un cheval et un zèbre En fait c'était une espèce De zèbre Qui a disparu A la fin du XIXe siècle Et dont le fameux Le fameux Quagga Que Bernardin va voir à Versailles Viendra que deux ans plus tard Parce que la ménagerie Ne sera créée que deux ans plus tard A la ménagerie Il survivra jusqu'en 1796 A date après laquelle Il sera lui-même naturalisé Et aujourd'hui On peut le retrouver Dans la galerie Des espèces disparues De la galerie de l'évolution Au muséum Vous parliez du célèbre Rhinocéros du roi Louis XV On le voit également Dans la galerie On le voit également Mais il ne viendra jamais A la ménagerie Alors que le Quagga A passé quelques années Il est resté à Versailles En fait il était Toujours vivant Il est mort à Versailles Tué par un coup de sabre Donné par Un soldat On ne sait pas trop par qui On ne sait pas trop par qui On le trouvera mort Un matin Dans une fontaine Dans son enclos Il y a eu beaucoup De ces petits drames De ménagerie Si je puis dire A la ménagerie de Versailles Je parlais tout à l'heure De cet éléphant Qui s'était noyé On ne sait pas S'il était malade Alors là je ne connais pas Trop l'histoire Mais si vous voulez Je voudrais bien rebondir Sur les éléphants De Versailles Parce qu'il faut savoir Que l'un des éléphants De Versailles Qui est mort En 1780 Il n'a pas été naturalisé Mais en revanche Son squelette Est venu Au muséum d'histoire naturelle Et aujourd'hui Ce squelette Est toujours visible A la galerie D'anatomie comparée Et c'est Le squelette type De l'éléphant africain En fait Il a permis De décrire L'espèce D'éléphant d'Afrique C'est bien celui Dont je parlais Sachant que Hans et Parquis Étaient des éléphants D'Asie Bien sûr Il venait d'Eccellents C'est l'éléphant Qui est le plus familier Au français Bien entendu Au public D'une façon générale C'est l'éléphant des cirques Et des eaux Souvent l'éléphant d'Asie Il y a moins d'éléphants D'Afrique quand même En captivité Pardon Pardon Mais c'est moi Et pour revenir Et puis j'en conclurai là Sur Bernardin de Saint-Pierre Donc en rentrant de Versailles Il écrit un mémoire Adressé à la convention Sur l'intérêt De créer une ménagerie Et là Je le cite Pour le progrès Des arts Des sciences De l'économie rurale De la philosophie même Nos relations politiques Avec les puissances étrangères Et l'intérêt de la capitale C'était complètement fabuleux Et ce qui est Les missions Qu'il cite là C'est quasiment Les missions du muséum Les missions contemporaines Donc c'était quand même Un énorme précurseur Et cette ménagerie N'a pas pu être construite Puisqu'il n'y avait pas Assez d'argent Et on lui a dit Non c'est pas le moment Donc il faudra attendre Deux ans Pour 1793 Voilà 1793 Novembre 93 Quelque chose de complètement Opportuniste Juste après la terreur Puisque A nouveau Un arrêté De la ville de Paris Décide D'arrêter D'interdire la présentation C'est l'ancien forain Ces montreurs Ces montreurs D'animaux Et parmi eux Il y avait le fameux Lousardi Qui est ensuite Parti chercher Les éléphants En Hollande Donc la boucle est bouclée D'une certaine manière Le monde est petit J'ai dit un mot Il vous reste 20 secondes Pour nous dire un mot De cette girafe Zarafah Mais nous lui avions Consacré ensemble Une émission déjà Mais elle a été Très 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 célèbre Alors là on est Sous le règne de Charles X Aussi associé à la rotonde Dont j'ai parlé tout à l'heure Donc partie Donc offerte par Le Le pacha Mohamed Ali Pacha d'Egypte A Charles X Il viendra D'autres chameaux D'Egypte Enfin traversera l'Egypte La d'autres chameaux Puis en bateau Jusqu'à Marseille Elle y passera l'hiver Dans la cour de la préfecture Mettra 41 jours A revenir à Paris Et vivra 18 ans Dans la fameuse rotonde Il y a un certain nombre D'épisodes célèbres De l'histoire de la ménagerie Du jardin des plantes Le plus célèbre Et malheureusement C'est celui Du siège de la capitale Quand il a fallu Abattre un certain nombre D'animaux Pour les donner à manger Aux parisiens Parce qu'il n'y avait Vraiment plus rien du tout 1870 C'est l'histoire de la ménagerie Elle est faite de drames Et de grands moments Elle existe toujours Cette ménagerie Alors pendant un temps Elle a été un peu éclipsée Par la célébrité mondiale Du zoo de Vincennes Mais elle existe toujours Elle est un peu Le prolongement vivant Si je puis dire Du muséum national Quand même Il faut expliquer ça La ménagerie C'est le plus ancien zoo du monde Après le zoo de Chaunebrune Mais ça a été Le premier zoo républicain Le premier zoo Vraiment ouvert au public Donc je dirais Que la ménagerie Ne peut pas mourir Que la ménagerie Aujourd'hui Est immortelle C'est le symbole Des parcs zoologiques Et le symbole Des missions Aujourd'hui De conservation De la biodiversité D'éducation Et de recherche C'est combien de pensionnaires Aujourd'hui ? 180 espèces 1200 pensionnaires Avec des orangs-outans Des panthères Et notre dernière arrivée Qui est un tapir-malet Qui est une espèce formidable Qui est un animal noir et blanc Qui évoque un petit peu le panda Avec une trompe d'éléphant Mais il est de la famille Des tapiridés Qui est proche des équidés Donc des chevaux Merci beaucoup Michel Saint-Jalmacan Une émission sur l'histoire des tapirs Dans un instant Sur Europe 1 Franck Ferrand Va vous livrer Les origines De la peinture à l'aquarelle L'histoire Sur Europe 1 C'est avec Franck Ferrand Europe 1 Au coeur de l'histoire Retour aux origines Et aujourd'hui Pour vous Franck Une question de Jean Sur la page Facebook Au coeur de l'histoire Pourriez-vous nous expliquer Les origines De la peinture à l'aquarelle ? Oui d'aquarelle Aquarello Italien aquarello C'est la couleur Détremper Ce sont des pigments Qui sont broyés Et liés par de l'eau gommée L'eau gommée C'est un mélange d'eau distillée Et de gomme De gomme arabique En utilisant bien des peintures Alors on utilise l'aquarelle Quasiment depuis toujours En France On en trouve des traces Sur les anciennes aquarelles Sur les anciennes enluminures Vous savez Certaines des enluminures J'en ai vu très belles Au Mont Saint-Michel La semaine dernière C'est extraordinaire Sont des enluminures A l'aquarelle Que ce soit sur vélin Ou sur papier Bien entendu Pendant très longtemps On utilise l'aquarelle Comme une méthode Comme une technique adjuvante C'est à dire que ça sert Notamment au dessin préparatoire Ça sert aux ébauches Pour les tapisseries Les vitraux Ce qu'on appelle Les cartons Et puis On se met à la toute fin Du 17ème et au début Du 18ème siècle A considérer L'aquarelle Comme un art A part entière Et ce sont les anglais Vous savez Qui vont le populariser Considérablement Au point qu'en 1855 On décide D'en faire Une exposition A Paris Alors vous avez là Des aquarelles De Turner Des aquarelles De Peter De Wint Etc Qui vont séduire Le public Les gens s'y mettent Si je puis dire Et c'est un peu L'ancêtre De nos appareils photo Puisque c'était facile Vous emportez votre petit matériel D'aquarelle Et vous dessinez comme ça C'est beaucoup plus fin C'est plus nuancé Que la gouache Évidemment